Bonjour et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Shadow et Marek. Et donc aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur des Boosters Transformers, vous en avez déjà vu auparavant. Ah oui c'est vrai que c'est... oh c'est flou, c'est fluide. Donc des Boosters Transformers... Oui parce qu'on teste une nouvelle caméra là. Oui en effet. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et donc je pense qu'on va s'ouvrir ça tous les deux. Tu vas en ouvrir deux, j'en ouvre deux ? Bah ouais, moi je m'en rappelle plus du tout de ce qu'on avait ouvert dans la... Bah c'est assez aléatoire, tu sais des cartes que tu peux assembler pour former une sorte de poster, tu as des cartes un peu plus rares, qui sont transparentes, donc... Et du coup c'est aussi Dark of the Moon, c'est la même série. C'est Dark of the Moon, mais je crois pas qu'ils en aient fait pour Edge of Extensions ou Lord of the Fallen, donc... Revenge of the Fallen, pas Lord of the Fallen. C'est un jeu ça. Donc éventuellement, dans une vidéo future, si on arrive à compléter des puzzles complets... Ouais on pourrait les montrer en effet. Donc ça c'est les taux de rareté, donc comme vous pouvez le voir, les cartes métal sont en 1 sur 6. Moi j'ai pioché des... Donc les plus rares c'est les... Les chromium. Les chromium. Les spéciales. Ils ne me semblent pas en avoir eu. Spéciales et chromium. Mais Gold and Silver j'en ai déjà eu. C'est vrai que sur les 4 packs là on ne peut pas expérirer piocher grand chose. Non mais bon après, l'important c'est de voir ce qu'on a eu à l'intérieur. Et donc moi je me rappelle qu'on avait surtout eu des cartes, tu sais, plus des cartes à collectionner en fin de compte. Est-ce que c'est des cartes... Est-ce qu'il y a un jeu en fait ? Non, il n'y a pas de jeu, c'est vraiment de la collection. C'est du trading, genre de l'échange, pure collection. D'accord. Je te laisse commencer ? Ouais bah c'est parti, c'est un peu tous les mêmes. Donc je vais... Une ouverture facile à un tombé de pomme. Effectivement. Parce que bon, on va prendre une ouverture facile type force of fuel première génération. En fait je vais reprendre. Est-ce qu'on a pensé à prendre des ciseaux à proximité pour se sauver de ce genre de situation délicate ? Attends. Même si j'ai pas d'ongles ? Je vais potentiellement... La vidéo durera plus longtemps avec nous qui ouvrions des boosters que le temps qu'on va vous prendre à vous montrer les cartes. Oh mon dieu. Yes ! Alors est-ce qu'il y a un trick particulier ? Bah non, pas particulièrement, je le crois pas. Je crois qu'on s'en fiche un peu. Je vois quelque chose qui me plaît déjà. Je pensais que c'était... Je suis vraiment désolé. Je pensais que c'était le verso en fait. Mais non en fait, je pense qu'on a... Oui mais tu sais, les cartes ont des designs des fois des deux côtés aussi. Ah oui c'est vrai. Bref, ça c'est censé être le puzzle en fait. Je pense, oui. Et je pense que c'est l'illustration qui est sur le booster. D'ailleurs c'est marrant parce que ça c'est... Ils disent Dark of the Moon mais clairement c'est le design de Revenge of the Fallen. Il a pas les pistons au niveau du resource. Peut-être qu'ils avaient fait les visuels avant. Oui je pense. Ou même ils sont pas posés la question. C'est du propre. Ok, donc là je suppose qu'on a... Oui parce que les cartes vont un peu par deux comme ça. En général c'est par trois il me semble. Ils les fournissent par trois les cartes il me semble. Quoi que non parce que là on a la portière qui n'apparaît pas sur le visuel officiel. C'est pas forcément... L'échelle n'est pas forcément la même j'ai l'impression que pour Optimus. On a quand même des choses... C'est spécialement pour t'expliquer les cartes. Cardis 02. Oh bah on a un choc wave. Tiens c'est plutôt bien ça. Ouais toi qui es fan. Ouais. Moi j'ai jamais trop aimé son design du film. Ça va. Bon c'est vrai qu'il est très différent pour le coup de son design habituel. Bah je t'avouerais que même en G1 moi ça n'a jamais été un personnage... C'est plus Toninica qui préfère. Moi je suis pas... Enfin les Mono-Aï en général je t'avouerais que... Bon ça tu penses que c'est aussi un puzzle pour le coup ? Mais je pense qu'on est sur la même quand même. Regarde CL02, CL05. Ouais bah oui donc 5 du coup. 2 et 5 c'est pas forcément les mêmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah d'accord peut-être qu'on a un truc global. Et à mon avis... C'est un peu préencible mais ok ouais. Si rien de si. En fait c'est toutes les cartes qui combineront pour avoir un poster géant. D'accord donc là on aura le Devastator, Sightwipe avec... Arcy. Arcy. Power of Optimus Prime. Power of Optimus Prime je pense que c'est... Tu sais c'est Optimus Prime avec l'armure de Jetfire à la fin de... Ah oui oui je pense que c'est ça. Vous avez compris. Lord of the Fallen bien sûr. Non mais c'est un jeu vidéo à la base mais... Donc là on a encore une fois un puzzle pour le Devastator cette fois-ci. On a que du... Du Devastator. Et donc voilà. Là on nous montre effectivement... Des mellichores en blanc. Qui est très très beau. Il nous montre effectivement où il faut le placer pour... Pour faire le puzzle justement. Et là on n'a pas justement cette petite... Je pense que sur celle-ci ils ont décidé de mettre toute la carte... Toute la liste des cartes en fait. Peut-être que là il n'y en a que 9, que là il y en a un peu plus. Je ne sais pas trop. Non ça a l'air d'aller par 9 systématiquement. Donc c'est sympa comme tout. On a le... On a le... La tête. La tête. On n'a pas un vieux bras qui traîne qui sert à rien. Donc là on a... T'as un logo Autobot. On a un logo Autobot. Qui en fait c'est lui aussi le centre d'imposeur. Avec Pumblebee. Alors ça je crois que j'en ai déjà des pièces de celui-ci. Donc on verra l'occasion. Mais ce qui est cool c'est que du coup dans un classeur tu sais avec 9 cases tu peux les placer et faire ton puzzle. Ça c'est plutôt bien je trouve. Et donc ça c'est... Un morceau de Ratchet non ? Bah justement voilà c'est ce qui va en dessous visiblement de... Mais si 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 c'est un morceau de Ratchet. Il y a Ironhide et Ratchet et je pense qu'en fait il n'y a pas juste Bumblebee. Il doit y avoir toute l'équipe des Autobots ça va. Si bah il y a Bumblebee au dessus et tous les autres doivent être... Voilà ici on a... Là il y a Ironhide et Ratchet. C'est ça voilà. Il y a les trois. Bon bah écoutez moi j'ai eu que du puzzle je suis un peu déçu parce que c'est pas forcément le plus sympathique. On va essayer de voir si je peux piocher quelque chose de... Après un Devastator et un Shockwave moi ça me bat quand même. C'est vrai que les puzzles c'est bien quand tu les as toutes quoi. Enfin quand tu commences à en avoir plusieurs. Ouais histoire d'avoir un truc un peu plus complet. Hop. Je trouve qu'ils ont fait beaucoup de puzzles en fait. Ils auraient dû en faire... Ouais ils auraient dû faire des cartes un peu plus classiques en fait sur le... Peut-être ouais. Oh il est très très beau ce Megatron. C'est pour ça que ça n'a pas trop marché aussi. J'aime beaucoup. C'est le Megatron de Dark of the Moon j'ai l'impression puisqu'il a le Shockwave. Oui il a son flingue, il est tout rapiécé. Donc là pour le coup je pense que c'est... Bah je pense que... Mais j'aime beaucoup l'aspect très mat de la carte. Elle est vraiment jolie celle-ci. Donc là on a Bumblebee. Alors là il me semble une image du premier film sur la dernière bataille. J'aime beaucoup aussi cet aspect là avec le... L'aspect pellicule. Merci l'aspect pellicule. C'est possible que ce soit vraiment en fait la pellicule d'une séquence du film. Là on ne s'en rend pas compte mais c'est peut-être... Non c'est vrai. Bah en tout cas ça serait difficile de voir. Là je pense qu'on a un autre aspect pellicule. Je pense que c'est effectivement la vraie séquence du film quoi. A mon avis ouais. Ça c'est la bataille dans le désert d'Orveig of the Fallon. C'est plutôt sympathique. Ça par contre j'arrive pas à reconnaître qui c'est. C'est Jetfire. Tu penses ? Ah bah c'est... On voit ses moustaches avec ses yeux rouges là. Ah oui non mais j'avais pas vu. J'ai cru que c'était une épaule et tout. J'avais pas fait gaffe. Je voyais pas la pose comme ça. Et en effet c'est quand il se téléporte dans le désert la première fois. C'est cela même. Ah bah là on a... Ah non c'est Sentinelle ça. C'est Sentinelle Prime et Optimus. Donc cette image Optimus pour la petite anecdote date du tout premier film Transformers. Sérieusement ? Ouais. Enfin du tout premier de Michael Bay bien sûr. De 2007. Donc bah je pense qu'on va faire comme ça en fait. Tout simplement. Voilà donc on a eu deux cartes... Voilà comme ça. Tu penses que c'est ça ? Ouais regarde la cuisse s'alline. Effectivement ouais ouais. Non bah c'est bien. Faudra que tu comptes rare avec... Avec ce que je passais déjà. Allez je peux t'as déjà pour voir si on peut compléter éventuellement. Ouais parce que là on a rien pioché en commun entre les deux boosters donc... Je vais tenter d'ouvrir plus rapidement ce booster là. Alors c'est pas sûr facile qui est pas toujours en même endroit. Ouais c'est bizarre ça. Peut-être que tu contiens des cartes rares sur ce booster là. Ouais je pense que... Je pense que non mais... Il y a marqué Bumblebee. Mais à chaque fois qu'on avait un packaging un peu spécial on se disait... Ouais c'est parce que c'est un signe il va y avoir un truc rare. Mais en fait à chaque fois pas du tout. En tout cas la carte est jolie et puis elle est complète. Ouais. Et il me semble que pour le coup c'est le design du 3 celui-ci. Parce que le Thor c'est différent. Je ne saurais pas te dire. Mais il est très sympa. Et puis Sideswipe est un de mes personnages favoris de tout l'univers du film. Il n'était pas en rouge normalement ? Non. Mais le design original de Sideswipe de la G1 c'est un design rouge absolument. D'accord. C'est juste que là pour le coup la plupart sont gris parce que le rouge c'est très difficile. Et c'est lui qui se fait buter dans le 2 ou pas du tout ? Alors dans le 2 non tu sais il lance la lame et ça coupe plus le voiture en 2 au tout dernier. Ouais oui je m'en rappelle ouais ouais. Mais après c'est lequel qui... Ah c'est Jazz qui s'est fait buter. Ah il s'est fait couper en 2 à la fin du film. Ouais ouais c'est ça. C'est le poignet qui... D'ailleurs c'était aussi un de mes favoris. Je confonds toujours un peu. Oui mais c'est parce que ils font un peu le même rôle. Ouais il est sympa. Très très cool. Il est sympa. Starscream. D'ailleurs... Le roi de la crème. A l'occasion la... L'étoile de la crème. La crème de... La crème des étoiles. La crème des étoiles c'est ça voilà. Mais Sideswipe il y a une figurine de ce design là. Sans les lames. Avec des... Des flingues. Ouais. De couleur bleu et jaune qui est absolument magnifique que je vous recommande. On a Optimus Power Up comme tu disais. Oui absolument. On reconnait. Bah justement voilà. On va pouvoir... Franchement le puzzle il doit être vachement classe. Bah c'est un design très cool. Et j'ai même l'impression qu'on en a eu 3 en fait. Bah je pense qu'on va pouvoir pousser tout ça. Alors on a le centre, le bas et le haut. Donc en fait on peut mettre les 3. Alors je vais pas réussir à tout montrer dans le champ. Bah je pense qu'il faut la poser sur le sol. Déjà. Tu penses que ça ? Ah oui oui. Ça passera mieux. J'allais dire qu'on aurait pas assez de recul mais ouais. Donc on a vraiment toute la tranche centrale. Et c'est cool quand même. Ouais. Franchement c'est assez fat. Je pense que ça va être mon design favori d'Optimus. Même si le design chevalier est pas trop dégueu. De Edge of Extinction. Il est un peu trop... C'est fait j'ai l'impression. Le truc en fait c'est... Genre torse bombé. Ouais et puis on voit moins le... Le côté de transformable en fait. On voit moins les parties de véhicules derrière. Je crois que j'ai quelque chose. Oui des cartes. Non mais regarde. Oh. Et en plus regarde qui c'est. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une carte... Ouais. On regardera à la fin. Alors ça c'est un design de Sentinelle. Je pense que ça doit être la tête de Sentinelle. Puisqu'il a le V-fin typé Gundam. Oui qui fait un... Ouais bah c'est ça voilà. J'allais dire que c'est ses sourcils mais non c'est... Non les sourcils sont en dessous. Il y a vraiment des sourcils en dessous. Oui c'est ça. Oui c'est l'être de V style Gundam comme tu disais. Personnellement moi Sentinelle c'est un design que j'ai jamais apprécié. Même dans le film de base. Non moi j'ai pas du tout aimé non plus ce personnage. Je trouve qu'il est pas ultra intéressant en design... Designement parlant. Alors ça c'est Megatron du 3 forcément avec le shotgun. Qui a une figurine très sympa qui ressemble pas à celle du film mais qui est très sympa quand même. Encore du Sentinelle donc c'est le booster de Sentinelle apparemment. C'est ça. Elle est propre celle-ci. Elle est jolie en blanc comme ça. Bah c'est une autre partie du puzzle du coup j'ai l'impression. Non attends on va... Il y a peu de chances qu'on arrive à aller ainsi quand même tu penses ? Non c'est... Je pense que c'est comme ça en fait. C'est la partie du dessus ouais c'est ça. Encore une nuit. Ce n'est pas une lune. C'est pas simple. Donc là c'est encore une fois le puzzle. C'est une partie du puzzle qu'on a déjà commencé. Qu'on avait pas eu. Il y en a une autre partie. Et effectivement ouais. Elle est belle hein. Attends je vais la poser je pense que ça doit être une chromium ou une autre 1 sur 16. Mais les cartes translucides c'est vraiment classe quoi. Ah bah moi j'adore ça. Je vais essayer de trouver. Attends vas-y tu montes la carte à la canine. Ouais bien sûr. Malheureusement c'est Sentinelle on disait à l'instant que c'était pas forcément notre personnage favori. J'aime bien la carte franchement. Je dois dire qu'elle est vraiment jolie. J'aurais presque envie de voir des petits circuits imprimés tu sais. Ouais ça serait cool. Même juste à l'arrière tu vois. Juste à la partie blanche qui est physique on va dire opaque de Sentinelle. Ça serait cool. C'est vraiment cool. Après ouais moi Sentinelle. Quand est-ce qu'on a des cartes Pokémon et Magic comme ça. Ça serait cool mais après le problème c'est que. Bah c'est du carton quoi. Bah oui et puis en plus tu serais obligé de les mettre dans des sleeves pour pouvoir jouer. Parce que ça voudrait dire qu'on verrait la carte de l'autre côté. Bah de base non en fait elle serait pas jouable tout simplement. Ah oui tu penses qu'en fait il part du principe. Oui voilà ce serait plus du custom on va dire. Mais il part du principe qu'en fait toutes les cartes ont le même dos parce que t'es pas censé devoir acheter des sleeves pour jouer. Même si voilà c'est. Alors attends parce que. On sait très bien qu'il faut des sleeves pour jouer sinon c'est un peu de la boucherie on va dire. Ça coûte cher mine de rien les styles. Ça coûte cher mais après rien ne t'empêche de les réutiliser pour au moment où tu changes de deck. Absolument. Mais bon. Alors normalement si je ne dis pas de deck. Mais ouais elle est très jolie et c'est vrai que imagine pour un commandeur une version un peu custom d'une carte. Ouais. Une version comme ça ça pourrait vraiment rendre très très classe. Donc on a une sorte de d'éclair pour le coup. Et t'as vu ? Oula. Vas-y vas-y. Je vais éviter de la défoncer. On a déjà les petits carrés ici. Ah ouais c'est joli. Et les petits cubes en teaser du quatrième film. Ah non s'il te plaît. Ne me parle pas de ça. Bah je pense que ça doit être plutôt une spéciale card parce qu'il y a marqué SP. SP je pense que c'est spécial. Donc à mon avis spécial. Donc c'était 1 sur 12 c'est ça ? 1 sur 16. C'est les plus rares. Les spéciales c'est sûr ? Bah oui regarde. C'est comme les chromium. 1 sur 16, 1 sur 16. Spéciale card. Ah oui c'est chaud. D'accord d'accord donc ça fait partie des cards les plus rares. Comme quoi on a bien fait de se les ouvrir. Et surtout qu'on l'a ouvert en tout dernier donc c'est plutôt une bonne chose quoi. Ouiiii. Non franchement je suis content. On a beaucoup de puzzles quasiment que ça en fin de compte mais. Mais on a quelques belles cartes quand même. Ouais puis celui-ci qui est bien complété en plus. Non non c'est pas vrai. Ce genre déjà de. Comment dire. De zoom sur le corps et le visage sont vraiment cool. Et en plus c'est 3 personnages que. Enfin. Ben Mulby j'aime bien ce design là donc je l'aime bien. C'est 3 personnages que j'aime beaucoup parce que contrairement à beaucoup de gens j'aime bien le design de Starscream. Hop. Et je crois qu'on a eu aussi un beau Megatron il me semble. Ouais il y avait le Megatron avec l'aspect match justement qui rendait plutôt bien. Alors il y a celui-ci qui est cool. Ouais. Il y en avait un autre normalement. Non c'était Sentinelle autant pour moi. Cette Sentinelle là elle est vraiment sympa. Ça va. Bref ben écoutez c'était une vidéo rapide. Rapide tout est relatif. Ouais je pense qu'elle a dû avoir une petite dizaine de minutes c'est ça. J'ai mal appuyé. 12-13 minutes même. Ben écoutez ouais j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis nous on se retrouve très bientôt sûrement pas tout de suite pour du Transformers parce que j'en ai plus pour le moment. Et tu risques que d'en recevoir de toute façon de manière régulière que. Donc quand j'en aurai on l'ouvrira ensemble parce que vous voyez on a des belles surprises quand même. C'est ça c'est ça. C'est toujours cool. Bon et puis voilà ça change un petit peu ça permet de faire une pause un peu dans les sorties folle furieuse. Ah oui. Dans l'habitude sur la chaîne. N'est-ce pas ? Oui. On les sort pile à l'heure où elles sortent en plus. C'est ça c'est ça. D'ici bien sûr. Donc écoutez j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a plus sympathique. Très content d'être tombé sur de la carte un peu spéciale à la fin de la vidéo. J'en avais jamais pioché de ce genre de carte perso. J'avais jamais eu de carte transparente comme ça. Allez on va vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ça marche. A plus. A plus. Sous-titrage ST' 501